avant de commencer cette vidéo je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo ceci étant dit commençons bon très attendu par les fans le tv spot d' avengers 4 endgame est là et avec lui une multitude d'informations en vue le jour de quoi entretenir la hype et surtout de quoi nous permettre mes collègues et moi de vous proposer nos analyses et théories les plus poussées car oui si à première vue il ne semble pas y avoir grand chose à ajouter par rapport au premier trailer ce tv spot est en réalité extrêmement riche en informations du coup entre travail d'équipe traco titan et duo improbable comme le veut la tradition je vous propose aujourd'hui une vidéo analyse et théories autour de ce nouveau tv spot d' avengers 4 endgame il est intéressant de noter que ce tv spot démarre avec une séquence très rapide qui liste la plupart des personnages importants disparus après le snap et on retrouve naturellement parmi eux bucky barnes spider-man ou encore les gardiens de la galaxie de quoi motiver tony stark steve et rocket de faire tout leur possible pour inverser le claquement de doigts de thanos en parlant de rocket on a enfin l'occasion de le voir après les événements d' avengers 3 et les images dans lesquels il apparaît laisse penser qu'il est à la recherche de quelqu'un parmi les survivants rocket ne s'est liée d'amitié qu'avec thor m'enfin si on peut appeler ça une amitié une chose est sûre les deux personnages ont partagé de nombreux moments dans infinity war du coup on peut supposer qu'un lien s'est naturellement formé entre ces deux personnages d'ailleurs on a également l'occasion de voir thor qui de son côté semble faire cavalier seul malheureusement il est très difficile de définir sa localisation actuelle même si une chose est sûre il finira tôt ou tard par retrouver les avengers histoire de mettre un plan en place à moins que ce ne soit l'inverse et que la scène dans laquelle on voit tor se passe chronologiquement après celle chez les avengers scène qui semble faire débat d'après les premiers retours car certains sont convaincus qu'il pourrait s'agir du wakanda d'après le design du lieu d'autres comptes à eux opte plutôt pour la cabane de thanos ce qui pourrait signifier que tor le track s'en relâche depuis les événements d'avangers 3 grâce au pouvoir de sa nouvelle arme qui rappelons le lui permet d'invoquer le bifrost et donc de se téléporter où bon lui semble sur terre les avengers restants sont dévastés ce nouveau tv spot nous fait alors comprendre que la plupart des habitants de la terre ont accepté leur triste sort toutefois steve rogers alias captain america lui d'après les quelques images dans lesquels on le voit ne semble pas du tout partager ce choix convaincu qu'il n'est toujours pas trop tard telle une confirmation de ce qu'on apprend dans le premier trailer d'end game par ailleurs nous avons l'occasion de voir concrètement l'état actuel de new york ville qui semble désormais déserte à l'image d'un scénario post apocalyptique comme si la ville ne subissait plus les effets du temps l'occasion pour les réalisateurs du film d'une part de clairement nous montrer que l'espoir n'est plus et d'autre part d'orienter notre regard sur le temps et de son importance dans ce prochain opus il est d'ailleurs possible de se rendre compte que les cheveux de black widow ont pas mal poussé en comparaison à son apparition dans le premier trailer d'end game preuve qu'une ellipse aura peut-être lieu dans avengers 4 même s'il est bien sûr très difficile de définir avec certitude s'il s'agit de plusieurs mois ou qui sait plusieurs années pour ma part j'ai toujours soutenu qu'il serait très judicieux qu'une ellipse de plusieurs années et lieu dans endgame de telle sorte à ce que les avengers restants puissent réellement prendre le temps de tout mettre en place en termes d'armement mais surtout en termes de stratégie si le film finit par réellement donner vie à la théorie de la collecte des pierres d'infinité les avengers restants devront agir avec la plus grande des attentions des groupes pourraient alors se former faisant écho aux anciens films du marvel cinematic universe donnant donc à certains héros l'occasion de retrouver certains proches mais également de se confronter une nouvelle fois leurs antagonistes respectifs parmi les personnages qui sont susceptibles de faire partie du même groupe on retrouve par exemple rocket et tor mais surtout tony stark et nebula des personnages qui a priori tout sépare mais qui face à une telle situation sont obligés de faire équipe pour l'instant il est certes très difficile de définir exactement ce que cette scène implique mais on pourrait par exemple se dire que tony et nebula sont en train de réparer le vaisseau dans lequel ils tentent de survivre n'oublions pas que grâce à son armure nano technologique tony peut très certainement réparer certaines pièces du vaisseau et sachant que nebula est une sorte de cyborg elle peut également fournir certaines pièces même si je suis convaincu à 100% qui feront également partie du plan final pour vaincre thanos et donc qu'ils finiront tard par gagner la terre une chose est sûre on peut aujourd'hui confirmer que c'est bien la main de nebula qu'on voit dans le premier trailer d'endgame et entre nous ça fait plaisir de voir que tony n'est pas tout seul et que désormais il peut compter sur nebula pour l'épauler nebula qui je l'annonce sera très important dans endgame vraiment c'est un personnage beaucoup trop sous côté selon moi alors que le nebula bas c'est nebula quoi d'ailleurs si certains sont convaincus que cette scène pourrait être liée à l'arrivée de tony et nebula je pense pour ma part qu'il pourrait s'agir de pepper pot personnellement je perçois la scène comme s'ils allaient voir l'armure d'iron man s'approcher pensant qu'il serait de retour puis pepper sort de l'armure leur annonçant qu'elle a reçu un message de tony je sais pas pour vous mais personnellement je visualise vraiment la scène comme ça de toute manière seul l'avenir nous le dira d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de qui peut s'agir en tout cas je suis très curieux d'avoir votre avis sur le sujet à noter qu'il s'agit probablement d'un allié puisqu'il ne semble pas être sur le garde mais surtout qu'ils sont très intrigués par ce qui se passe devant eux d'ailleurs leurs regards sont assez surélevé pour en conclure que ce qui se rapproche arrive plutôt par les airs naturellement ant-man est également dans la partie le personnage était déjà teasé dans le premier trailer du film et on le retrouve cette fois en compagnie des avengers se restent c'est un peu le personnage qui permet aux survivants du snap de retrouver un semblant d'espoir il est la promesse qu'un changement peut réellement avoir lieu un changement dont il est la clé reste à savoir après combien de temps seront-ils en mesure d'accéder à la dimension quantique et surtout qui fera partie du voyage et pour cela il faut déjà se demander si nos héros auront comme but de collecter toutes les gemmes de l'infini ou alors est-il possible de changer la donne uniquement utilisant le pouvoir de certaines d'entre elles il serait plus logique qu'un deuxième snap puisse avoir lieu et avec lui le retour des personnes disparues même si bien entendu récupérer une seule gemme pourrait créer logiquement un enchaînement d'événements qui empêcherait thanos d'avoir toutes les pierres du moins on toute logique ou alors endgame aura un traitement différent concernant les changements dans le temps et du coup on pourrait par exemple l'assister à la disparition une après l'autre des gemmes de l'infini et ce directement sur le gant de thanos rien de spécialement nouveau du côté de clint ou ronin hormis qu'il possède toujours son arc et ses flèches reste à savoir si la scène se passe avant ou après celle du premier trailer ce personnage quant à lui pourrait donc nous éclairer concernant l'état du monde après le snap et comme notre cher clint a probablement perdu sa famille après les événements d' avengers 3 il se pourrait qu'il puisse représenter une sorte de menace pour le plan des avengers à moins que natasha ne le remette sur les rails après tout il est un très bon combattant il serait judicieux de l'avoir dans ses ronds surtout qu'on se prépare un voyage aussi risqué steve rogers de son côté semble avoir récupéré son bouclier et comme il me semble que c'est bien tony stark qu'il avait en sa possession cette scène pourrait donc nous indiquer son retour sur terre à moins que steve ne l'ait récupéré dans le passé et oui quand une oeuvre décide de traiter le voyage dans le temps et bien il ya tout qui part en cacahuètes du coup je sais pas vraiment quoi penser de cette scène et encore une fois je compte sur votre expertise dans les commentaires pour éclairer ma lanterne ce nouveau tv spot se termine alors sur une scène assez badass histoire de hype et tout le monde une fois pour toutes d'ailleurs d'après certaines sources le deuxième trailer serait en ligne début mars du coup faisant preuve de patience de toute manière en attendant la sortie du film vous pouvez compter sur moi pour vous proposer plein de vidéos sur le mcu du coup si c'est votre première fois sur la chaîne vous êtes naturellement les bienvenus dans l'équipage ceci étant dit je vous invite à laisser un pouce en l'air le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini ça récompense le travail fourni et ça me permet d'être mieux référencé sur youtube je vous invite également à partager la vidéo avec vos amis via la dimension miroir et surtout à me dire ce que vous pensez de tout ça à vos claviers j'en profite rapidement pour vous signaler que des concours seront lancés sur twitter et instagram histoire de vous faire gagner des funko pop en commençant par celle de docteur strange c'est assez rare que je puisse vous faire gagner des trucs du coup c'est une occasion à ne surtout pas rater bien entendu et comme d'habitude je compte sur vous pour me partager toutes vos idées les plus folles dans l'espace commentaire je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et de répondre au maximum de personnes pour celles et ceux qui souhaitent aider la chaîne à se développer le lien de ma page tipeee est en description et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le retour de strange ou des leaks concernant avengers 4 je vous redirige vers les dites vidéos quant à moi je vous souhaite une agréable journée ou soirée je m'en vais explorer d'autres horizons c'était hero safe l'explorateur d'univers pour vous servir si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateur d'univers tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy c'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne c'est désormais possible et si vous êtes sur twitter et ben et ben je sais pas ce que ce que vous attendez pour me follow